est interpellé par un savoir de totalité qu'il suppose d'être détenu par le psychanalyste qui serait ici en position en position d'être désiré parce que c'est l'objet qui cause du désir le petit a vous savez l'objet petit a vous rappelez c'est l'objet qui cause de notre désir c'est un objet qu'on n'a pas qui est absent et c'est parce qu'il est absent pour le désir il est éternellement absent jamais à sa place et donc il nous fait toujours avancer toujours être désirant sans cesse et notre rapport à cet objet quand on le fétichise par exemple eh bien c'est le fantasme c'est le fantasme le fantasme c'est ça c'est le rapport du sujet qui parle à un objet fétichisé quel que soit le fétiche que vous choisissiez tout le monde est plus ou moins fétichiste vous avez tous plus ou moins des fétiches bien votre rapport à cet objet fétiche c'est le fantasme c'est le fantasme c'est le s rapport au a et ce rapport évidemment c'est un cache misère c'est un cache misère le fantasme pourquoi eh bien parce que ça vous ça vous en ça vous permet de ne pas voir ce que Lacan et Freud appelaient l'horreur de la castration c'est l'objet écran l'objet petit a c'est un écran devant l'horreur de la castration qui vous montrerait eh bien un puissant castré homme mortel et donc ça vous pourriez ne pas le supporter donc voilà pourquoi il nous a dessiné comme ça enfin dessiné il a mathématisé le discours analytique ici comme ça a s s 2 voilà c'est pas tellement compliqué alors il a fait les autres mais les autres je vais pas vous en parler parce que on n'a pas le temps discours universitaire le discours le discours capitaliste le discours du maître voilà le discours hystérique voilà c'est le principaux hein mais on n'a pas le temps et puis ça c'est suffisant de voir le discours analytique on a pas le temps de s'appesantir là dessus pendant des siècles ce serait du temps presque perdu à mon avis alors je vais bientôt m'arrêter parce qu'il est pratiquement l'heure mais dans ce chapitre on en parlera la prochaine fois on parlera de l'écrivain André Gide parce qu'il s'attarde beaucoup sur André Gide dans ce chapitre il faut dire que André Gide est l'enfant pour son grade dans ce chapitre 5 il ya des réflexions de Lacan qui sont croquignolesque par rapport à l'homosexualité pas tellement par rapport à l'homosexualité non par rapport au fait que Gide aimait beaucoup les petits garçons parce que Gide était un passionné des petits garçons il allait sans arrêt en Afrique du Nord etc pour se taper des petits garçons donc c'était pas la face plus glorieuse du personnage et donc Lacan a des réflexions par rapport à ça qui sont vraiment pas tristes vraiment pas tristes donc on en parlera la prochaine fois parce que là il est l'heure que je m'arrête maintenant désolé mais je peux pas vous en dire plus